salut voilà nous allons tout simplement finir ce rocher qui donne de la profondeur à mon sujet j'ai mis pas mal de couleurs maintenant je vais finir mon premier plan de mon rocher alors nous allons tout simplement prendre un petit peu de jaune et nous allons l'appliquer dans le bleu qui va me donner qui m'avait de me donner de la profondeur à mon rocher je fais comme si c'était des herbes qui se mélange à mon rocher je tape là je remets de la matière sur mon couteau et avec le poignet je tapote suivant ce que je veux donner je suis mon couteau et je recommence la même opération un peu plus haut comme si je voulais faire des herbiers je tape c'est mon poignet qui marche je vais donner quelques bains de lumière voilà comme ceci j'ai de la profondeur avec mon arrière-plan maintenant je vais continuer ce petit travail de ma cascade je mets un peu de blanc sur mon couteau sans trop marquer cette cascade parce que qui est en arrière-plan voilà elle est dans le lointain en rapport avec celle-ci donc je veux donner de la profondeur maintenant je vais donner de la profondeur à celle-ci qui va m'éloigner à celle-là je vais marquer davantage celle-ci plus je me rapproche plus je marque l'eau et à cet endroit je vais juste juste marquer l'eau en glissant mon couteau je reprends un peu de couleur tout au moins du blanc et d'un arrondi je redonne de la matière sur le bleu que j'ai appliqué et qui n'est pas sec vraiment je travaille vraiment dans le frais là je vais continuer un peu cet endroit en mélangeant mettons à ce niveau je vais donner je vais faire apparaître davantage ma cascade en fonçant cet endroit et tout je vais faire apparaître le bleu je remets un peu de couleurs sur ma toile je redonne du volume je donne du volume à mon rocher qui se trouve en premier plan je marque quelques rochers pour délimiter ma cascade à fur et à mesure que je descends je mélange mes tons qui se trouvent à cet endroit bon alors je vous laisse je vous dis à la prochaine et je vous souhaite bon courage également merci à toi